bon je vais positionner les différents profils un par un finalement pour en fait ce qui est important c'est vraiment bien les caler sur l'arrêtier ici en fait donc déjà en premier il faut projeter tous ces points et là on va pouvoir les positionner déplacés allez je finis de positionner tout ça donc là je les avais déjà orienté sur autocad j'espère que c'est bien orienté bon ça m'a l'air et le dernier ici terminé alors je termine l'esquisse et là donc du coup je vais commencer à balayer les premiers arcs sélectionne après je sélectionne la courbe correspondant et je valide ok alors on continue donc il va falloir rendre visible l'esquisse contenant les profils on prend le deuxième profil qui est là la trajectoire c'est celle là et on valide ok voilà donc pour ne pas faire tout j'ai supprimé le retour je l'ai désélectionné en fait en activant la touche shift on continue je vais prendre ce balayage là je prends la trajectoire non c'est pas ça qu'il faut prendre c'est prendre celle là je valide on continue alors là par contre il va falloir alors là on a un problème on va retourner sur cette esquisse pour effacer ok les traits de construction terminé et on va faire le balayage la trajectoire on valide ok et le dernier ah par contre il m'a fait il m'a fait le retour de la liande c'est limite pas mal c'est pas alors on va regarder du dessous non ça va pas parce qu'en fait là il est en billets donc il va bien falloir j'ai pensé qu'on allait modéliser la pièce plus rapidement mais non ou alors il faudrait donner plusieurs trajectoires il y aura aussi cette possibilité là alors il faut que je retourne dans mon balayage je vais désélectionner cette courbe là voilà je la désélectionne et on va faire le dernier donc je sélectionne le contour et je sélectionne la trajectoire ok donc maintenant il va me rester oui il va me rester les liernes et il me restera ces arcs là ah oui c'est ça j'ai oublié de positionner ces arcs là en fait aussi alors il faut que j'affiche encore cette esquisse visibilité visibilité là qu'est-ce qu'il a lui voilà il me manquait un bout de profil ok ok et donc il me manque deux arcs en fait j'ai créé victoire trop vite voilà il faut que je réactive mes surfaces cette surface là et cette surface visibilité voilà donc je vais créer une nouvelle esquisse ici et donc là on va projeter en fait ces deux points là je projette ce point et ce point et je vais tracer une corde entre ces deux points et je à partir de cette corde je trace une perpendiculaire passant par le milieu que je dessine grâce à une contrainte je vais ensuite l'ajuster comme tous les autres je trace mon arc je trace mon arc je l'ajuste et par contre sur celui là on va devoir placer un rayon pour positionner le profil par la suite en fait alors est-ce qu'on va réussir à le prolonger ok je m'en doutais ouais je m'en doutais je m'en doutais alors bien vérifier que je suis sur le centre il faut que ce soit vert et on va s'aligner ok c'est pas grave ok donc là j'ai tracé le rayon je vais supprimer mes traits de construction et on va faire le dernier donc là je vais terminer l'esquisse donc il va me falloir en fait voilà cette extrusion visibilité et c'est même pas celle-là c'est cette liarne-là donc là je fais nouvelle esquisse et je trace la corde directement je trace ensuite la perpendiculaire puisqu'on n'a pas le point de centre donc qui passe par le milieu de la corde on trace une droite une droite aléatoire j'applique une contrainte pour la rendre perpendiculaire et ensuite on va l'ajuster par rapport à la ligne de sol voilà on va ajuster et nous avons le point de centre de notre arc alors il faut bien le positionner ensuite on va pouvoir l'ajuster on peut effacer les traits de construction enfin non avant de les effacer je vais déjà tracer le rayon donc je vais le positionner en haut le profil alors pourquoi il veut pas voilà je trace le rayon et je vais retracer une droite collinaire plus longue entrée échappe et je vais effacer cette première ligne tiens là je ne l'ai pas effacée donc là je vais effacer mes traits de construction supprimer et je vais retourner dans cette esquisse terminer l'esquisse si et là je vais supprimer ça je vais maintenant extruder en fait les différents rayons afin de pouvoir positionner mes profils alors extrusion ok on va faire la même chose ok on va faire celui-là on va faire celui-là ok et on va faire aussi celui-là et le dernier non c'est bon on a tout fait donc par contre euh alors il me manque un esquisse voilà c'est toutes ces esquisses là il va falloir les rendre visibles ok ok donc comme ça mes arcs sont apparents et je vais pouvoir positionner mes profils alors commençons par celui-là par exemple donc ça ça va être la surface pour plonger cet arc là on va faire une nouvelle esquisse je vais sur Autocal et je vais sélectionner ce profil là ctrl c je vais sur Inventor ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v alors déjà il faut faire une phymétrie ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v je vais déjà projeter ce point et on va ensuite pouvoir positionner le profil. Pour voir si ça marche déjà on va essayer de faire le premier balayage, voilà je prends le profil et la courbe, alors il faudrait supprimer, alors il faudrait retourner voilà terminé donc je pensais cette courbe qui gênait, balayage et je sélectionne la courbe, voilà donc là on a fait un élément, ça m'a l'air pas mal, après il faudra prolonger certains arcs, là ça se passe bien. On va faire de même ici, nouvelle esquisse, on va projeter ce point là, je colle le panneau, donc il faut encore le mettre, alors ce que je vais faire c'est que je vais le remettre dans le bon sens dans Autocal pour ne pas avoir à faire cette opération à chaque fois. Alors, symétrie, miroir, voilà, je vais le prendre dans le bon sens, CTRL C, CTRL V, et ça va me faciliter la tâche. Terminé, je termine l'esquisse, on tente le balayage pour voir si ça fonctionne. Alors là il me fait tout, mais bon. ça, ça ne m'arrange pas. Alors, il faudrait que je masque simplement cette courbe là, je pense, ou elle est ici, je vais la masquer, visibilité, et là on va refaire le balayage avec cette courbe. Voilà, ok. On va faire celui-là maintenant. Nouvelle esquisse. Je projette mon point, CTRL V pour positionner mon panneau. Je déplace mon panneau. Terminé. Et maintenant, on va faire l'opération de balayage. Trajectoire. Par contre là, il me prend les deux. Ça, ce n'est pas bien. Et il faudrait effacer visibilité, donc je suis obligé d'effacer celle-là. Voilà, je refais mon balayage. Ok. Il nous reste un dernier, une dernière nervure à positionner. Alors, je vais regarder quand même ce que ça donne là. En dessous. Donc là, c'est cohérent. On a les mêmes épaisseurs partout. Et donc, le dernier, on va devoir le positionner sur cette surface-là. Nouvelle esquisse. Ah non, c'est... Oui, c'est bien ça. Alors, le problème... On va positionner le panneau déjà. CTRL V. Je projette le point. Je positionne le panneau. Ok, allez, on essaie de le repositionner, déplacer. Voilà, terminé. Et donc, maintenant, il va falloir activer... Cette image, je vais terminer mon esquisse, balayage. Je prends la courbe. Alors, par contre, il y a encore ce problème-là. Est-ce qu'on peut la désélectionner ? Non. Donc là, il faut masquer les esquisses 8. Je recommence mon balayage. Et... Et voilà. Donc là, on a déjà fait une bonne partie. Donc là, il y aurait des ajustements à faire sur les... Les doublots et formeraient. Donc... Déjà, ces arcs, il faudrait les mettre en... En... En symétrie. Et puis sûrement les prolonger un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais... Je vais vous faire les clés pendantes. Je vais positionner une clé pendante ici. Donc, nouvelle esquisse. Là, on est déjà sur l'arrête. Donc, on est bien placé pour la mettre. Et... Et... Je vais aller sur mon document AutoCAD. Et j'ai dessiné... Un profil de clé pendante ici. Contrôle C. Contrôle V. Et alors, on va projeter déjà... Cette ligne-là. Et je vais positionner mon esquisse. Déplacer. Voilà. Donc, là, je l'ai... Je l'ai positionné... Bon, je l'ai positionné un petit peu à l'œil. Voilà. Donc, là, je l'ai positionné... Et on va... La modéliser. Alors, j'espère que ce sera assez large. Je ne suis même pas sûr. Alors, révolution. Je prends le contour. Oula, le contour, il ne marche pas. Aïe. On dirait qu'il y a un trou. Ouf. Alors, on va aller sur notre esquisse. Ouais. Il y a un problème là. On va supprimer ça, là. On va simplifier. Par une ligne. Et je vais terminer l'esquisse. Alors, on va voir déjà si ça vient de là. Ouais, ça venait de là. Un max. Donc, il n'est pas assez large. Je vais le mettre en vide dessous. Ah ! Ouais, donc j'ai fait une erreur. Alors, il faut que... J'ai pris un plan qui était rayonnant. Donc là, oui, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc là, je peux revenir en arrière. Tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Et en fait, pour positionner une clé pendante, il ne faut pas prendre ce plan-là. Je peux prendre par exemple ce plan-là, qui est bien vertical. Nouvelle esquisse. Donc là, c'est le même principe. Je prends un point ici. Donc là, je vais projeter ce point. Et je vais tracer une ligne. En l'air. Contrôle V. Et là, on va positionner notre profil. Alors, on sait qu'on peut le corriger déjà. Voilà. Donc là, je vais reconnecter. Et je vais le positionner. Je vais faire la révolution. Je prends l'axe. Ok. Donc là, je regarde. Donc là, la clé, elle demanderait à être plus basse. Donc je peux revenir dans l'esquisse de la révolution. Et sélectionner simplement mon esquisse. Alors, il ne faut pas tout sélectionner non plus. Et la déplacer. Non, mais ce n'est pas cette esquisse. C'est pour sa cloche. Si, c'est cette esquisse pourtant. Et je me mets là-dedans. Je déplace. Terminé. Je termine l'esquisse. Et ça a baissé. Donc après, j'ai un trou dans le... J'ai un petit problème sur le profil. Bon. Après, je vais arrêter cette vidéo parce que ça m'a l'air compliqué à côté. Donc, fin de la vidéo. Je pense que vous avez tous les éléments pour la construire entièrement. Il suffira de modéliser après la dernière clé pendante en haut. Comme. Alors, je vais vous la mettre. Enfin, je vais vous la mettre. C'est bon. C'est bon.